Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Alors aujourd'hui petite vidéo qui va peut-être vous servir ou pas, ça dépend si vous faites des vidéos sur Youtube ou pas. Mais dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais mes miniatures. Donc voilà à quoi ressemblent à peu près mes dernières miniatures. Bon il y en a qui sont plus ou moins travaillées mais entre autres je vais vous montrer comment faire ce genre de miniatures comme par exemple celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci, voilà ce genre de miniatures là. Voilà donc écoutez, tous les liens que vous aurez besoin sont dans la description des sites que j'utilise, des liens de téléchargement vers le logiciel en question. Concernant le logiciel il n'a pas changé mais vu que ma façon de faire les miniatures a un petit peu changé ces derniers temps, et bien écoutez c'est parti je vous montre tout ça. Dans un premier temps le logiciel qui sera utilisé pour faire les miniatures est Photofiltre Studio X. Vous avez d'autres dérivés de ce genre de logiciel, moi j'utilise celui-ci parce qu'il est simple à utiliser et que tout simplement il est assez accessible. Lorsque vous le téléchargez pour la première fois, et bien vous avez une période d'essai de 30 jours, donc ça veut dire pendant un mois complet vous pouvez l'utiliser de manière totalement complète, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bridé, vous pouvez l'utiliser comme si vous l'aviez en fait tout simplement acheté. Au-delà des 30 jours, si vous voulez continuer à l'utiliser et que vous n'avez pas forcément les moyens, je vous invite à me contacter sur Discord et je pourrais vous aider à la voir d'une façon permanente. Voilà voilà. La première chose que l'on va faire c'est tout simplement trouver le fond, voilà l'image qu'il y aura derrière la Movistar. Donc vous avez différentes façons selon votre vidéo, changer le fond. Alors soit vous pouvez prendre un fond qu'il y a sur Movistar Planète, 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 ok ? Movistar Planète, bref un fond qu'il y a sur Movistar et tout simplement le flouter pour le mettre derrière et je trouve ça ce système assez cool ou bien vous pouvez aller sur le site freepic.com, donc le lien dans la description, pour trouver tout simplement des backgrounds. Donc soit vous pouvez aller dans la recherche en haut, ce que je vous conseille si vous voulez vraiment chercher et taper background qui veut dire tout simplement les fonds, ou bien vous pouvez aussi taper wall popper ou bien si vous avez un thème spécifique pour votre vidéo, vous pouvez chercher dans votre thème, par exemple floral wall popper, ça parle de fleurs, etc. Moi ce que je préfère utiliser c'est du coup les images répétitives qui sont assez simples, qui tout simplement font un bon rendu. Donc par exemple je ne sais pas, je vais choisir celui-ci. Donc par exemple je vais choisir celui-ci, donc vous pouvez télécharger sans vous connecter sur le site 2 à 3 fois par jour en vous connectant par exemple avec votre compte Facebook, vous pouvez tout simplement télécharger beaucoup plus que ça. Voilà, donc moi je mets Freedom Lloyd, voilà, et du coup ça télécharge. Une fois téléchargé, tout simplement il va falloir des IP et vous aurez plusieurs fichiers. Donc soit vous avez un fichier Adobe Photoshop, étant donné que moi je ne le fais pas sur Adobe, bien sûr si vous avez Adobe c'est encore mieux, mais du coup on va dire ce tutoriel ne parle pas d'Adobe Photoshop, mais vous pouvez vous passer par ce site-là pour télécharger sur Adobe. Moi je prends tout simplement le fichier image. Voilà, j'ai fait glisser l'image sur Photofitre. Là comme vous pouvez le constater, l'image elle est avec l'écriture. Mais en général, soit si vous utilisez Adobe Photoshop, vous pouvez tout simplement changer l'écriture, etc. Bon là on est dans le cadre de Photofitre Studio X, qui est un logiciel beaucoup plus simplifié que Adobe. Et du coup, tout simplement moi ce que je fais c'est que je coupe sans l'écriture. Donc là pour le coup on est à 30%, donc vous voyez que l'image est très très grande. Et en général, au niveau de taille de l'image, donc là on ne va pas aller dans taille de l'image, on va mettre taille de la zone de travail, voilà. Donc là vous pouvez mettre, donc moi par exemple, moi ce que j'utilise c'est du 1280 sur 720. Moi j'estime que c'est la taille standard pour faire une miniature, donc là je me suis gourée. On recommence, donc vous faites taille de la zone de travail et vous mettez 1280 sur 720. Et en fait c'est la position qu'il va falloir changer, donc ça va vous montrer de quel côté vous voulez. Donc moi par exemple, là si je regarde, j'aime beaucoup le côté violet. J'aime bien aussi en bas à droite, mais bon on va mettre en haut à droite, on va cliquer là et on va mettre sur OK. Là vous voyez que vous avez l'image qui a été coupée et qui maintenant est à la bonne taille. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est tout simplement, on va aller sur Movistar Planète. Voilà, nous sommes sur Movistar Planète. Alors vous avez deux possibilités, soit vous pouvez aller dans création directement dans les loups et vous pouvez télécharger l'image en PNJ. Par exemple, je ne sais pas si je veux faire une miniature avec... Bon, par exemple ce personnage là qui fait très galaxie. Vous cliquez dessus, vous pouvez également aller dans les looks des autres et vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger une image de ce look. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez installer cette image et ensuite, pareil, vous la faites glisser sur le logiciel Photofiltre. La deuxième méthode que je vais vous montrer, mais que je ne vais pas utiliser parce que je l'ai déjà montré dans la première vidéo où je vous montrais comment je faisais mes miniatures, c'est tout simplement d'aller dans le artbook. Et cette méthode, elle sert si vous voulez par exemple que votre Movistar ait, je ne sais pas, par exemple une tête triste avec une animation, et bien vous pouvez faire ça. Je vais quand même vous montrer, mais je n'ai pas utilisé cette méthode, je vais utiliser l'autre méthode. Donc je ne sais pas, par exemple, on va prendre... Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'également que moi j'utilise souvent des Movistars de mes amis dans mes miniatures. Par exemple, on va prendre cette Movistar, on va lui donner une pause, on va lui mettre, voilà, le hug par exemple, et on va lui mettre en colère. Donc elle fait un câlin, mais elle est en colère. Pour avoir vraiment au niveau de la taille, et là vous mettez une deuxième Movistar, vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, l'autre Movistar, je la mets à côté. Et en gros, celle-ci, vous allez la tourner. D'abord, vous allez essayer de l'agrandir. Alors pour avoir une très bonne qualité d'image, le mieux c'est de la retourner comme ça, voilà, et de l'agrandir au maximum pour qu'elle soit le moins pixelisée sur la miniature et que ça sort le mieux. Voilà, donc par exemple comme ça. Et maintenant, en fait, vous allez cliquer sur l'autre Movistar et vous allez la faire sortir du cadre tout en restant appuyé sur le clic. Et vous appuyez, soit vous prenez une capture d'écran, si vous savez comment faire, c'est tant mieux. Moi personnellement, j'appuie sur Imprime Écran Système sur mon clavier. Voilà, j'appuie une fois sur la touche et puis c'est bon. On se retrouve sur Photofiltre. Donc là, nous avons l'image de fond, nous avons l'image que j'ai téléchargée sur Movistar Planète. Mais je vais quand même vous montrer rapidement comment mettre l'autre image que vous avez screenée sur l'artbook. Donc tout simplement, en haut à gauche, vous cliquez sur Nouveau ou STRL plus N. Et moi personnellement, je laisse toujours sur 1280 sur 720. Vous appuyez sur OK et moi ce que je fais, c'est CTRL V. Ce qui veut dire c'est un copier-coller. Bon, vous voyez là la vidéo que j'étais en train de regarder avant. Et du coup, voilà, vous allez ici. Et ensuite, vous allez sélectionner la Movistar avec l'outil de sélection. Vous faites CTRL C pour copier. Bon, après, vous pouvez aussi faire ça, copier. Et vous allez sur l'image de fond et vous mettez coller. Vous retournez en haut à droite, rotation 90 degrés horaire. Ça va vous placer la Movistar comme ça. Ensuite, vous allez à droite et vous allez cliquer sur l'outil baguette. Une fois à avoir appuyé sur l'outil baguette, vous appuyez sur la zone blanche et supprimer. Et voilà, ça va enlever toute la zone blanche qu'il y a sur votre Movistar. Et du coup, votre Movistar est prête. Et vous l'utilisez comme j'ai utilisé l'autre. Mais du coup, moi je vais supprimer celle-ci parce que c'était juste pour vous montrer si vous vouliez utiliser cette méthode. Moi, pour le coup, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, l'image, elle est méga grande. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Pareil, vous faites un copier-coller. Moi, j'utilise CTRL C, CTRL V. Et là, elle est méga grande comme vous pouvez. Donc moi, ce que je fais, c'est je mets redimensionner le calque. Je trouve ça plus simple parce qu'on peut moduler comme on veut. Et hop, je m'amuse à le rendre petit. Une fois que vous lui avez donné la taille que vous vouliez, vous faites un clic droit, validez. Et du coup, ça va garder cette taille. Voilà, donc c'est magnifique. On l'adore. Et moi, ce que je fais, c'est en général, je le mets soit à droite, soit à gauche. Bon, cette fois-ci, je vais le mettre à gauche. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur le calque du fond. Et ce que je vais faire, c'est je vais mettre sélectionner, tout sélectionner, sélection, contracté. Je vais faire 12. En général, je mets 12, largeur 12. Donc vous voyez que c'est devenu une sélection comme ça. Et ce que je fais, c'est que tout simplement, je clique sur le dégradé. Et voilà, je mets du blanc. En général, je mets du blanc. Après, vous pouvez mettre aussi une autre couleur. Moi, c'est vraiment mes goûts. Et c'est pour ça que mes miniatures ressemblent à ce que ça ressemble. Au niveau de l'opacité, vous pouvez baisser l'opacité. Et ça va faire un sorte de filtre. Un sorte de filtre blanc sur lequel je pourrais écrire, là pour le coup, en noir. Vu que le fond est... Enfin, sinon, si j'écris en blanc, on va rien voir. Après, vous pouvez vous amuser. Mettre, je sais pas, 25%. Vraiment, vous vous amusez comme vous le souhaitez. Comme ça vous convient, en fait. Et moi, par exemple, 25, je trouve que c'est bien. J'appuie sur OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans la sélection. Inverser. Et j'augmente, juste ici, la saturation. Pour que ça ressorte encore plus, en fait. D'ailleurs, c'est ce que je fais également avec l'image de la Movistar. Donc là, on met sélection. On masquer la sélection. Je clique sur le calque de la Movistar. Et moi, j'aime bien quand c'est bien coloré. Et que les couleurs sont bien flashées. Du coup, je rajoute la saturation également à la Movistar. Voilà. Donc, il vous manque deux choses. Si vous avez remarqué sur mes miniatures, mes Movistars sont toujours entourées d'un truc blanc. Enfin, d'une ligne blanche ou d'une autre couleur. Et bien sûr, l'écriture. Donc, on va commencer d'abord par créer un nouveau calque. Donc, vous cliquez sur le fond. Vous allez en haut. Vous mettez calque nouveau vierge. Voilà. Donc, 1280 sur 720. Transparence automatique. Il faut que ce soit coché. Vous appuyez sur OK. Et voilà. Nous avons créé un nouveau calque. On est tous contents. Ensuite, on va faire l'écriture. Donc, moi, ce que je vais mettre, c'est... Bah, du coup, ce sera la miniature que j'aurai utilisée pour faire cette vidéo. Et on va l'appeler Comment. Comment. Bon, on va mettre juste Comment, parce que moi, j'aime bien utiliser des écritures différentes. Pour télécharger des écritures, enfin, des polices d'écriture, je vous mettrai un lien dans la description de dafon.com si vous voulez télécharger des nouvelles écritures. Donc là, par exemple, Morning Cake, ça me va bien. Donc, j'appuie sur OK. Je trouve que sur le fond... Non, je trouve qu'on peut le laisser en blanc. L'écriture en blanc, ça passe bien. Donc là, hop, je vais mettre à 100%. Donc, l'écriture, elle est un peu trop petite. Donc, je vais l'augmenter. Donc là, franchement, ça dépend de vous et de comment vous voulez que ça marche. Je remets une nouvelle écriture. Et je mets comment je fais mes... Voilà. Et je laisserai une troisième truc pour écrire mes miniatures. Donc là, je vais mettre angle. Je ne sais pas. Je vais mettre, je ne sais pas, moi, 10, par exemple. Et je vais changer l'écriture. Donc là, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Comment je fais mes... Voilà, je trouve que c'est sympathique. Par contre, vous voyez, le J, il est un petit peu coupé. Donc, je vais essayer de rajouter de l'espace. Voilà, pour pas que le J soit coupé. Comment je fais mes... Et un troisième pour dire miniature. Et là, on va mettre l'angle, je ne sais pas, moi, à moins 3. Pour que ça fasse à peu près droit. Est-ce que je mets celle-ci ? Comment je fais mes miniatures ? Je trouve ça sympa, l'écriture. Même si elle ressemble beaucoup à celle d'au-dessus. On va peut-être changer, quand même. Ouais, miniature comme ça, je trouve ça sympa. Mais bien sûr, en beaucoup plus grand, quoi. C'est super important, il faut le voir, le miniature. Voilà, je trouve que comme ça, c'est bien. Comment je fais mes miniatures ? Avec ou sans point d'exclamation ? Ouais, non, de toute façon, ça ne passe pas le point d'exclamation. Bref, donc là, voilà. On est bien, on est content. Bon, voilà, donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que du coup, à gauche, je vais faire glisser la Movistar en bas de l'écriture. Et l'écriture, tout simplement, je vais, ben, tout simplement, le fusionner avec le calque inférieur. Une fois que c'est fait, vous allez vous dire, mais du coup, à quoi sert ce calque ? Eh bien, vous allez comprendre. Tout simplement, je clique sur le calque avec la Movistar et l'écriture. Je vais en haut, je mets sélection, sélectionner le calque. Donc là, ça m'a sélectionné l'écriture et la Movistar. Et ensuite, je vais dans sélection dilatée. Et je vais mettre, je ne sais pas, moi, 5, je trouve que c'est pas mal. On appuie sur OK et là, vous voyez que du coup, il y a un espace. Et du coup, vous cliquez sur le calque vide. Et vous allez, ben, tout simplement, refaire le dégradé. Et ici, vous pouvez, du coup, revous amuser. Donc moi, en général, quand je fais ça, je fais opaque. Cette fois-ci, donc 100% des deux côtés, couleur 1 et couleur 2. Mais bien sûr, vous pouvez également faire un dégradé. Ça ne dérange pas si vous mettez deux couleurs. Bon, après, moi, j'aime bien faire une couleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, une fois que j'ai fini, j'appuie sur OK. Je clique deux fois sur le calque et je mets ombre portée. Voilà, du coup, comme ça, ça fait une ombre. Et du coup, je trouve que ça rend super bien. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est bon, tu as fini, Karzat. Donc techniquement, si je masque la sélection, ça donnerait une miniature comme ça. En vrai, on n'a pas besoin de faire plus. Franchement, je trouve que la miniature comme ça, simplement, c'est déjà très bien. Vous pouvez finir là-dessus le tutoriel. Mais je vais vous donner un autre site que j'utilise beaucoup en ce moment et que je trouve méga bien pour rajouter un petit peu. Donc bon, techniquement fini, non, parce que vous devez avant tout d'abord fusionner les calques pour que ça fasse un seul et unique calque. Moi, je ne l'ai pas fait maintenant, justement, parce que si je veux rajouter des choses dessus, le mieux, c'est quand même de garder les calques comme ça. Donc, autre site. Donc voilà, l'autre site que j'utilise, c'est pixart.com dans le rayon des stickers. J'ai l'impression que vous êtes dans un supermarché quand je dis ça. Mais réellement, il y a plusieurs... Voilà, ici, vous pouvez trouver des gifs, des images, des stickers. Donc moi, j'utilise les stickers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les stickers, ce sont les images qui sont sur un fond transparent. Donc là, vous pouvez trouver des images. Donc soit vous pouvez rechercher en haut. Donc vous avez une barre de recherche. Vous pouvez rechercher un petit peu ce qu'il y a. Donc moi, par exemple, hashtag free to edit. Et on va dans le rayon stickers. Et là, vous pouvez récupérer des images, les rajouter, etc. Etc. Voilà, les petits trucs que vous pouvez mettre en dessous de l'écriture. Moi, par exemple, c'est un truc sur les miniatures. Qu'est-ce qui se rapproche le plus des miniatures. On va peut-être essayer le hashtag edit, par exemple. Ok, dans le hashtag edit, on voit du gacha. Mais bon, moi, je vais prendre un truc pour l'exemple. Par exemple, ça. On va prendre ça. On va faire un ctrl-c. Moi, je mets enregistrer l'image sous. Je l'enregistre. Et je la fais glisser dans le logiciel. Voilà, je l'ai fait glisser dans le logiciel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'ajouter sur l'image. Donc moi, comme d'habitude, je fais copier, coller sur l'image avec le ctrl-c et ctrl-v. Voilà, je l'ai copié. Donc, je vais le mettre au-dessus. Et je vais déjà le retourner parce que ça ne me plaît pas comme ça. T'as vu ? Voilà, comme ça, c'est parfait. Et on va le rendre beaucoup plus petit. Voilà. Voilà, par exemple, si je le mets là, je valide. Bon, on va l'incliner un petit peu. On va faire transformation paramétrée. Et là, vous pouvez changer l'angle et le voir. Donc là, on va mettre un peu plus petit. Encore un tout petit peu. Là, je trouve que c'est parfait. J'appuie sur OK. Je le fais glisser comme ça. Et je trouve que ça rend un style. Donc là, par exemple, on va le mettre là. Donc moi, je le copie, copier, coller encore une fois. Et ça me donne une deuxième version. Donc là, on va mettre en plus grand pour pouvoir gérer les calques. Et en fait, si tout à l'heure, je n'ai pas fusionné les calques, c'est par exemple si vous voulez le mettre en dessous de l'écriture ou au-dessus. Moi, pour le coup, je le fais au-dessus. Donc je vais déjà fusionner les calques. Comme ça, c'est fait. Ça me fait moins de calques à gérer. Et du coup, le deuxième, je vais le retourner en utilisant la symétrie horizontale. Voilà. Et on va peut-être faire comme ça. Mais on va le rendre un tout petit peu plus petit. Pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Et on va le mettre là. Fusionner avec le calque inférieur. Je vais tester l'ombre, si ça match ou pas avec l'ombre. Je crois qu'avec l'ombre, ça rend bien. Donc OK. Et je fusionne en bas. Et voilà le rendu final de la miniature. Donc ça met du temps. Mais moi, j'aime bien faire des miniatures. Moi, franchement, ça m'amuse de faire des miniatures. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. J'espère que je n'ai pas été trop rapidement. J'ai essayé de vous montrer le plus simplement comment faire des miniatures efficaces. Parce que moi, je trouve que c'est des très belles miniatures. Bon, en même temps, voilà. Je fais mes miniatures. Voilà, ça me plaît. Ça ne va pas peut-être plaire à tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'aime bien ce style de miniatures-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a aidé. À passer dans la description. À aller tout simplement sur Utip pour soutenir la chaîne. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501